Contact défunt le mardi 16 juillet 2019 avec Sylvie. Alors, cette dame est partie il y a quoi, deux ans, trois ans, même pas ? Un an. Un an. Un an, d'accord. Un an et demi. D'accord, presque deux ans alors, ok. Elle est en train de me dire plus proche de deux ans qu'un an et demi, je ne sais pas pourquoi. Elle a été très malade, on me montre qu'elle a été très très malade Sylvie, cette personne. Pardon, peut-être que je vous ai coupé là. Oui, je disais oui. D'accord. Très intéressant, d'accord. Elle va bien, vous voyez, c'est quelqu'un qui a subi la vie. Elle me dit que c'est quelqu'un qui a subi la vie. D'accord. D'accord. Vous la promeniez partout en chaise ? Vous la promeniez partout Sylvie ? Oui. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Vous aimiez la sortir, sortir avec elle. Il y a beaucoup de complicité, elle et vous. D'accord, elle me montre ça. Elle vous embrasse. Elle vous embrasse très très fort. Il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est plus qu'une mère. C'est vraiment une mère spirituelle. C'est un exemple pour vous d'une certaine façon. Une femme forte. Vous voyez, forte en caractère, forte en volonté. D'accord. Quelqu'un qui reste pieuse, qui reste, je veux dire, aimante, malgré toute cette vie compliquée, elle me dit. C'est une fille. Elle fait... Vous voyez. Mathieu, c'est le petit qui est avec elle ? Mathis. Mathias, Mathis ou Mathias. Mathieu, Mathis, Mathias. Mathis. D'accord. C'est votre fils, Mathis ? C'est mon petit-fils. C'est votre petit-fils. Il y a beaucoup d'amour aussi. Vous voyez ? Voilà. Vous ne voyez que lui ? Je n'ai pas compris, Sylvie. Elle n'avait que lui comme un arrière-petit-fils. C'est lui qui venait souvent la voir, mamie. Voilà. Il y a une complicité. C'est un peu comme vous. Vous voyez le besoin d'être toujours avec mamie. Toujours besoin d'être avec mamie, de voir mamie. Elle va bien. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Elle est en train de me dire, dis-lui que je vais bien, que je me porte bien. Depuis qu'elle est partie, pour vous, c'est devenu difficile. Vous voyez ? Elle voit qu'il y a beaucoup de choses que vous vous confiez à votre mère par rapport à des moments difficiles de votre vie, en relation amoureuse. Et pour moi, votre maman a vécu aussi ce côté difficile aussi dans sa vie. D'accord ? Oui, c'est vrai. Avec votre père, elle me dit qu'elle a vécu difficile. Alors, elle tient à vous dire, elle rigole, elle sourit, parce qu'elle tient à vous dire qu'elles ne sont plus du tout ensemble. Je me doute. D'accord ? Voilà. Et puis, elle dit qu'elle ne l'a pas vue, de toute façon. Et puis, qu'elle n'a pas trop envie de le voir. Voilà. Pas pour l'instant. Mais oui, c'est normal. Je comprends. Je comprends. Il était dur en mots avec elle. Il était physiquement dur aussi avec elle. Et du coup, elle dit, j'ai donné. C'est bon, elle dit. D'accord. Si elle devait faire circuler le sang de ses jambes. Vous voyez, elle masse en fait. D'accord ? Oui, oui. C'est toujours connu. Voilà. Elle me montre comme ça. Elle dit, maintenant ça, c'est fini. Je suis obligée de te montrer les choses. Mais je ne suis plus du tout dans ce corps malade. D'accord. Très bien. Elle me dit aussi que la période de fin de sa vie, elle avait du mal à parler. Elle était essoufflée. Oui. Elle n'avait plus de voix. Voilà. Elle n'arrivait plus à parler. Elle a été essoufflée. Tout est devenu une peine. Tout était difficile. Tout était compliqué. D'accord ? Elle est obligée de retenir son souffle pour parler. Vous savez, comme si on avait fait le marathon et que le souffle, il ne se coordonne pas avec la parole. Elle pouvait même s'étrangler. Elle a peur de s'étrangler. Elle me dit que quelque chose passe mal et qu'elle soit suffoquée, en fait. Elle ne va pas pouvoir respirer. C'est ça. Elle vous aime, elle me dit. Dis-lui que je l'aime. D'accord. On en parle après ? D'accord. Votre maman est parti vers l'âge de 84, elle me disait. 83 ? D'accord. On ne va pas chipoter pour un an, mais voilà ce qu'elle m'a montré. D'accord. J'ai l'impression que même vis-à-vis de son âge, elle ne savait plus très bien l'âge qu'elle avait aussi. Elle rigole, hein ? D'accord ? Ça la fait sourire. Ah bon, ça ne savait plus. C'était important. C'était important, elle me dit, de le fêter, son anniversaire. Vous voyez ? Mais elle me dit que c'était plus important. Vous voyez ? Voilà. D'accord. Vous la voyez souvent pendant la nuit, Sylvie ? En rêve ? Elle vient souvent dans les rêves ? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Et elle me dit, d'accord, c'est sa façon à elle de vous donner des messages. Elle dit que vous êtes aussi très ouverte spirituellement. Vous êtes... Voilà, là j'ai avalé quelque chose de travers, c'est par rapport à elle. Elle avait toujours la gorge sèche. Elle est obligée de faire ça, je veux dire. Elle est obligée de... Parce qu'elle me dit... Elle avait toujours... Je vais boire à bientôt, hein ? Voilà. J'ai obligée de boire. En fait, non, c'est qu'à un moment donné, elle n'a plus de salive. Donc, c'est pour ça. Ce n'est pas qu'elle avait un crachat ou quelque chose. C'est qu'elle n'avait plus de salive, elle me dit. D'accord ? Voilà, là je suis complètement avec elle dans cet état. D'accord ? Elle me dit, c'est parce que je n'avais plus de salive. C'est une façon de refaire démarrer les choses, mais ça ne démarrait pas. Elle me dit, il fallait boire un verre d'eau, ça allait mieux. Elle buvait beaucoup, hein ? Voilà, il fallait boire un verre d'eau. Voilà, elle dit, il fallait boire un verre d'eau pour que ça aille mieux. Vous avez toujours peur qu'elle ait froid. Qu'elle ait froid. Il fallait toujours la couvrir. Elle me dit, moi j'enlève, j'enlève, j'en peux plus. Et elle me recouvre. Oui, elle était toujours découverte. Voilà. J'étais pas froid, moi j'avais froid. Et elle disait qu'elle n'avait jamais froid. Voilà. Et là, elle me dit, il faut que je me découvre. Il faut que je me découvre maintenant. D'accord ? Parce qu'elle n'est plus dans son coffre. Elle me dit, il faut que je me découvre maintenant. C'est surtout qu'elle avait peur d'avoir mal de gorge ou quelque chose. Donc, toute cette sensibilité de ce côté-là. Mais votre maman, c'est lui. Elle est partie avec un souci de santé entier, en fait. Ce qu'elle me montre, d'accord, au niveau de tout son corps. Elle ne pouvait pas marcher longtemps. Elle faisait des petits pas. Mais vite, elle était épuisée. Ses jambes ne la tenaient plus. Vous voyez ? Elle me montre que son corps n'était plus sportif. Alors, elle sourit, hein ? Elle n'avait plus de muscles solides, en fait. De muscles pour pouvoir l'aider à marcher. D'accord. La lettre G, elle me montre. G. Gilles. 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 Ou Gilbert. C'est pas ça. Je vais noter. Non. Gilbert. Ah, G. Peut-être mon frère Jean-Pierre, moi. Ben, voilà. Vous avez beaucoup de sœurs aussi ? Oui. D'accord. Oui. Elle avait beaucoup d'enfants, elle me dit. Oui. D'accord. Elle était... Oui, tout le monde. Oui. Mais j'aime plus de filles que de garçons, Sylvie, c'est ça ? Oui. Oui. Elle dit que c'est dommage que la famille se soit éclatée, comme ça. Vous voyez, c'est sa grande peine, en fait. Parce qu'elle me montre qu'elle a toujours été l'un pour les uns, pour les autres. Mais elle dit, c'est dommage que la famille s'est éclatée. Je veux pas de jalousie entre vous, elle dit. Je voulais pas de jalousie. Vous voyez ? Jalousie, de méchanceté. Voilà, elle dit, je voulais pas de jalousie. La jalousie entraîne la méchanceté. Et elle me dit, je voulais pas ça. Vous savez, la vie que j'ai eue difficile avec votre père. Et ça a été le seul, en fait. Elle me montre que c'était le seul homme qu'elle a supporté, malgré... Les choses se sont améliorées, le fait qu'ils partent et tout ça. Mais ils ont travaillé dur, tous les deux, aussi, pour vous donner quelque chose, elle me dit. Pour transmettre quelque chose. Votre maman, c'est quelqu'un qui économise, on dirait, un écureuil. Vous voyez ? Elle fait attention à tout. C'est un écureuil. Elle s'occupe beaucoup. Voilà. C'est un écureuil. Et du coup, elle me dit que... C'est un cadeau qu'elle vous transmet. Elle me dit, il y a un cadeau qu'elle va vous transmettre à chacun de vous. Et elle aimerait, justement, que cette famille soit beaucoup plus unie. Et c'est ça aussi qui vous peine, elle me dit. Vous voyez ? Vous vous sentez beaucoup seule, Sylvie ? Elle me dit que vous vous sentez seule. Et pourtant, il y avait beaucoup de joie. Elle me montre que vous dormiez tous ensemble, les filles ensemble, qu'il y avait beaucoup de complicité. Bon, des fois, des chamailles de gamine, elle dit. Mais ça se passait bien, elle dit. Et après, quand votre papa est parti, tout a dégringolé, en fait, elle montre. Oui, c'est vrai. Tout a dégringolé. Ils ont profité, tout le monde. Voilà. Tout a dégringolé. Elle dit, heureusement que tu étais là, ma fille. Tout a dégringolé, c'est moi, ma mère. Elle dit, heureusement que tu étais là, ma fille. J'aime beaucoup, ma mère. Oui, mais elle dit, heureusement que tu étais là, que tu étais là à me consoler, à m'embrasser, à me donner toute ton affection. à m'engueuler, on s'engueulait des fois on était toujours ensemble voilà, mais parce que en fait, elle voulait avoir raison puis vous voulez avoir raison, puis vous lui disiez qu'elle était têtue puis elle vous disait que vous ne voulez pas entendre d'accord mais en fait elle sourit parce qu'elle dit des fois, on ne se comprenait pas alors qu'on disait chacune la même chose avec une compréhension différente mais on se disait en fait la même chose mais avec une compréhension complètement différente mais elle dit malgré tout ça, on s'adorait parce qu'on était complice votre maman, c'est pour elle me dit, d'accord, elle est en train de me dire qu'il y a beaucoup de complicité, que vous êtes fusionnelle l'une avec l'autre voilà ouais, mais le mec, des fois elle me disait des choses mais je disais rien parce que j'aimais bien qu'elle me dise ce qu'elle pense alors elle, d'accord elle est en train de me dire et bien, elle pense beaucoup de choses que vous n'avez pas forcément encore bougé ou fait d'accord elle dit, quand est-ce tu vas ouvrir encore les yeux, elle dit mais je sais, là j'ai bloqué je vais elle dit, quand est-ce on en a parlé mille fois, elle dit ah oui tu as souvent pleuré et on en a parlé tous les jours et tu as pleuré et tu as dit que tu allais faire et puis le lendemain c'est rebolote et rebolote et rebolote et Sylvie, elle sourit parce qu'elle dit tu vas attendre d'être vieille comme moi ah je ne vous entends plus je ne vous entends ce que je pense je ne vais pas faire comme ma mère jamais ce que je lui disais en plus je ne veux pas voir une vie j'ai envie de changer faire autre chose dans ma vie et oui mais mais je le passe je passe à l'action je suis près comme dans ma tête comme ça mais je ne l'ai pas comme elle dit elle dit action réaction comment elle dit action réaction l'action vous y êtes il faudrait maintenant réagir et elle met un point d'interrogation grande question elle me dit tu venais au moment des feuilletons avec tes histoires et gna 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 et gna 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 et gna gna et tu ne me laisses pas écouter et je te dis chut 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 après 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 vous voyez ça la fait sourire vous êtes venue plusieurs fois la déranger au moment où elle regarde son feuilleton moi je venais toujours aux mêmes heures je ne sais pas j'avais des habitudes des heures à la voir et elle elle tendait bien son feuilleton moi je ne regarde pas la télé je n'aime pas trop elle regarde sa télé et moi je dis genre si ton feuilleton tu verras l'eau presque demain non mais elle ça l'embête non elle ne veut pas regarder en replay ou rattraper parce que c'est important pour elle d'accord c'est sa façon c'est son film c'est son elle était déjà à la mode de toute façon comme les jeunes aujourd'hui qui regardent les séries en fait ah oui ma mère elle avait l'esprit quand même jeune elle suivait c'est dommage qu'elle ne marchait pas parce qu'elle m'aurait suivie partout comme une jeune mais elle tient à vous remercier justement de comment dire d'avoir été là pour elle elle a quelque chose électrique Sylvie elle avait quelque chose électrique c'était électrique ou vous la mettiez sur une chaise électrique quelque chose non c'est une chaise pliante d'accord qu'on pouvait plier voyez comme une chaise à fauteuil ça se pliait c'était sympa c'était bien d'accord alors elle me fait sourire votre maman parce qu'elle me dit qu'elle n'avait pas le permis mais qu'elle aurait dû avoir le truc électrique vous savez le fauteuil électrique qu'ils emmènent partout comme une voiture ça ne leur est pas empêché d'y aller elle me dit d'accord elle a un esprit très jeune elle est très moderne dans son temps d'une certaine façon d'accord alors ce que je ressens avec elle c'est des odeurs de lessive qui sent bon vous voyez elle me fait sentir des 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 maniques avec son linge propre il sentait bon son linge moi je n'arrive pas à faire comme un maman et bien c'est ça et elle me montre des odeurs de linge qui sent le frais qui sent les fleurs je pense qu'elle est unique pour ça et pourtant elle n'en met pas beaucoup elle me dit j'en mets pas beaucoup vous voyez c'est ce que je faisais quand même je n'arrivais pas mon linge il ne sentait pas comme le ciel et pourtant linge une machine pour neuf je ne comprenais pas je ne faisais pas ça oui et elle me dit elle a l'avis oui oui elle de son linge elle met très peu et elle arrive à en fait son linge est en train de sécher il sent bon il sent agréable tout le monde le disait même les affermés mais qu'est-ce qu'il sent bon mais c'est quoi comme lessive c'est quoi ils vont dire que je vais sponsoriser telle marque ou telle marque ah oui elle a tellement qu'ils sont bons s'ils veulent bien à ce moment là je referai de la pub et puis je ne vous ferai pas payer la consultation ça sera encore mieux mais elle sourit mais il suffisait qu'elle en mette un peu pour que son linge de toute façon elle était douée pour ça d'accord elle me montre bien que son linge c'est important et bien rangé elle me montre d'accord ses petites culottes alors elle me dit mes grandes culottes blanches d'accord crème bien rangée voilà ses tricots de corps bien rangés tout bien rangé elle me montre d'accord et en plus quand on ouvre ça sent ça sent merveilleusement vous savez quoi je suis embaumée de parfum avec elle embaumée de parfum mais aussi c'était des arcs des bons parfums elle aimait bien ah oui parce que je suis embaumée de parfum avec votre maman et ça c'est un très très bon signe l'odeur des parfums chez une personne qui est passée de l'autre côté c'est qu'elle est dans le milieu des fleurs c'est qu'elle est dans le milieu encore naturel elle est bien d'accord voilà c'est vrai que même les fleurs elle les faisait pousser je sais pas comment elles faisaient elles faisaient pousser parce que les fleurs c'est elle avait envie elle avait envie de elle avait envie de je sentais pas pareil que ma mère quand elle me mettait je disais moi quand elle me mettait je me disais quoi comme parfum tu l'avais mais je sentais qu'on avait pas la même odeur oui vous n'avez pas la même peau en fait et bien elle sentait très bon et en fait en fait Sylvie ce qu'elle me dit c'est qu'elle a une peau à parfum elle a une peau à ça en fait d'accord elle a une peau pour ça alors d'accord elle me montre le soir elle est en train de me montrer une scène d'elle pendant la soirée d'accord je sais pas ce qu'elle fait elle tricotait votre maman ou parce que je sais pas ce qu'elle est en train de faire avec ses mains je sais pas si c'est du crochet ou qu'elle est en train de recoudre quelque chose d'accord il y a quelque chose dans ses mains et elle me met et elle me met un chiffon vous savez elle me met comme un chiffon de bébé vous savez les linches de bébé en coton elle me montre quelque chose qu'elle mettait sur la sur la les jambes et qu'elle prépare quelque chose en train de coudre quelque chose vous voyez même dans ça c'est une femme très délicate qui fait attention vous voyez elle prend le temps et elle le fait correctement c'est possible des petits lignes en tissu blanc voilà des choses voilà de temps en temps mais en soirée mais après elle me dit qu'elle avait des soucis au niveau des yeux qu'elle n'arrivait plus à voir aussi parfaitement elle a eu des yeux je pense même beaucoup plus plus que 10 elle me montre ça qu'elle avait une très très bonne vue d'accord dans sa jeunesse elle attendait votre elle savait elle me dit qu'elle attendait quand elle attendait que vous veniez dans l'après-midi elle me montre ça d'accord votre retour elle attendait avec impatience elle n'a pas forcément toujours de nouvelles des autres elle me montre qu'elle n'avait pas toujours des nouvelles des autres mais qu'elle attendait que vous arriviez ou que son petit-fils arrive d'accord c'était important c'était important pour elle d'accord elle me montre le mois de juillet il y a un rapport avec elle le mois de juillet quand alors on est au mois de juillet mais il y a quelque chose à voir avec le mois de juillet cette année fin juillet elle me montre d'accord elle est dernière peut-être oui mais elle me montre fin juillet je dirais vers le 30 juillet bon c'est pas grave on le retient vous le retiendrez d'accord Sylvie 30 juillet je vais le noter mais c'est l'anniversaire à mon père d'accord 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 pourquoi elle me montre ça l'autre photo c'est votre papa Sylvie mon frère votre frère d'accord c'est Jean-Paul non c'est Alain Alain vous n'aviez que deux frères Sylvie c'est ça oui le reste c'est que et quatre frères oui ma mère elle a Stéphanie un an et demi décédée un garçon d'accord d'accord alors je vais essayer de comprendre votre frère a eu un accident Sylvie non la gare j'ai très chaud avec lui vous savez c'est comme si je comprends pas je transpire là d'accord c'est comme si c'est comme si c'était quelqu'un qui était mal à l'aise en fait mal dans sa peau mal dans son être aussi vous voyez c'est quelqu'un qui comme s'il avait des sueurs froides j'ai très 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 chaud avec lui là mais c'est suicidé d'accord d'accord j'ai compris je suis en train de couler là c'est vraiment couler vous voyez voilà alors que je suis dans la clim là c'est vraiment il me dit que il me dit que c'est un accident pour lui parce que il aurait dû attendre il me dit d'accord il aurait dû attendre je sais pas pourquoi il dit que ça n'allait pas dans sa tête d'accord ça n'allait pas dans sa tête d'accord il dit papa nous a fait vivre une vie trop difficile trop dure trop trop de méchanceté trop de gueulage trop de d'accord il voulait pas devenir comme votre père et il avait ce comportement des fois comme votre papa il me montre agressif pas gentil méchant et c'était pas un bon exemple votre père il me dit d'accord vous avez souffert d'un homme rustre c'est ce qu'il est en train de me montrer d'accord il est content que vous le demandez de ses nouvelles d'accord il vous demande de prier beaucoup plus pour lui parce qu'il en a besoin d'accord il est parti il me montre qu'il est parti bien avant votre maman d'accord oui et il regrette son geste il a été longtemps dans un endroit qu'il n'a pas forcément aimé parce que lui-même il faisait des choses pas bien d'accord Sylvie il veut pas aller il veut pas raconter ou dévoiler tout ça on peut le voir après par la suite mais il me dit j'ai regretté beaucoup de choses beaucoup de choses je voulais pas devenir comme papa il dit un homme cruel c'est surtout ça mais derrière cette cruauté il il savait pas donner de l'amour il savait pas il savait pas comment faire lui-même il a été un enfant je veux dire il a vécu une vie difficile aussi beaucoup si oui je sais d'un homme et puis il était sensible voilà il était sensible oui vous savez que votre frère a un côté féminin oui il était doux voilà doux mais aussi un côté pas que doux il aimait bien ça il se coiffait dans l'art il était nickel il était beau mais il a un côté féminin dans le côté un peu sexuel aussi d'accord Sylvie d'accord d'accord je l'aime quand même bien sûr bien sûr ça n'a rien à ça n'a rien à voir mais c'est tout ça en fait il est en train de m'expliquer c'est beaucoup il veut vous en parler en privé de ce côté là en privé mais voilà si vous avez bien compris on en reparle en privé il y a des choses en privé qu'il veut vous dire d'accord il est très heureux d'être aujourd'hui présent voilà mais généralement quand j'ai très très chaud comme ça souvent c'est un suicide vous voyez un remords un comment dire pour eux c'est un suicide d'accord c'est un suicide volontaire mais c'est un suicide et sa femme il n'y a pas longtemps qu'elle est partie aussi elle est partie d'autre côté oui alors d'accord il est en train de discuter avec moi il me dit il me dit qu'il revient vers vous après pour vous expliquer certaines choses d'accord d'accord il dit maman elle va bien d'accord elle va beaucoup mieux disons que votre maman est sur un plan votre frère est sur un autre plan et votre père est encore sur un autre plan d'accord d'accord voilà voilà votre maman a la possibilité de 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 comment dire de de voir votre frère mais votre frère n'a pas la possibilité de voir votre mère votre maman peut voir son mari son ex-mari je dirais ex-mari c'est comme ça qu'elle me dit ex-mari pourtant elle n'était pas séparée elle n'était pas divorcée de lui d'accord mais elle me dit ex-mari mais elle me dit ex-mari père de père géniteur des enfants c'est tout c'est comme ça qu'elle dit elle me fait comme ça vis-à-vis de vous elle dit je veux que tu tiennes cette parole que tu m'as promis dès que tu auras ce qu'il va falloir avoir elle me dit dès que tu auras la surprise le cadeau d'accord elle me dit je veux que tu prennes soin de toi après en fait c'est ça qui vous bloque actuellement elle me dit c'est pour toi elle me dit c'est pour toi tu feras tu penseras à toi les autres penseront à eux mais toi tu penseras à toi d'accord ne m'achète rien ne me mets rien sur ma tombe ou quoi que ce soit j'ai besoin de rien j'ai tout ce qu'il me faut ce que je veux c'est que tu sois heureuse d'accord Sylvie oui voilà Ludovic Ludovic c'est votre fils oui je vous entends plus ça vient ça part c'est pas grave voilà c'est votre grand fils d'accord même lui il ne veut plus cette situation comme ça aussi vous voyez j'ai pas compris même votre fils aîné ne veut pas cette situation que vous vivez actuellement d'accord même votre petit ne veut pas cette situation aussi le deuxième mon fils oui moi non plus ils en ont marre on me dit et votre guide aussi en a marre il me dit c'est un guide je me dis moi écoutez aujourd'hui c'est comme ça je veux dire mais qu'est-ce que tu veux après tu t'aimes pas dans ce dire voilà diano c'est quoi diano ça veut dire quoi c'est votre guide diano ça veut dire quoi c'est comme ça c'est son nom diano c'est pour ça que j'avais entendu ça une fois l'arrivée diano diano c'est votre guide c'est un homme il s'appelle diano c'est ça il ne vient pas de famille non 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 c'est quelqu'un que vous avez alors famille est-ce que c'est quelqu'un de la famille diano c'est un italien ah c'est pour ça qu'il a un accent je crois qu'il est espagnol non c'est un italien il a une jolie voix quand je l'entendais je l'entends plus là je l'entends plus ben vous l'avez mis un peu au chômage parce qu'il attend que vous que vous fassiez aussi des choses d'accord à un moment donné si on ne fait pas les choses si on n'avance pas ils attendent ils attendent que vous mettez le feu vert ah ben oui d'accord ça va venir ça va se faire d'accord Sylvie j'entends du courage voilà ça va se faire vous avez vous avez quelqu'un portugais dans la famille vous avez une belle fille ou quelqu'un portugais oh là là j'ai des mon frère Jean-Pierre a des filles et leur mari ils sont ils sont portugais d'accord et mon fils l'aimé était sorti pendant des années avec une portugais ça n'a pas marché ça n'a pas marché mais ils se voient un peu encore mais ils se plaisent ils n'osent pas franchir le pas mais c'est ce que je disais franchement c'est une fille je m'entends vachement bien avec elle c'est rare mais je l'adore en plus mais je ne le dis pas trop parce que je n'ai pas envie d'avoir influencé ah non mais c'est quelqu'un de très très bien on me dit c'est votre fils qui a du mal à démarrer les choses c'est votre mère qui dit ça oui c'est votre maman c'est votre maman qui dit ça c'est votre fils qui a du mal à concrétiser les choses et comme telle mère telle fille ah mais tout peut bouger votre maman elle sourit elle dit si vous saviez que les choses sont si faciles et qu'on complique les choses pour rien c'est vrai on complique les choses pour rien elle dit elle dit je t'aime ma fille aussi je l'aime beaucoup elle m'entend oui mais je l'aime beaucoup elle sait que je pense tout le temps elle me dit c'est pour ça que la nuit tu pries pour moi je viens chercher et on fait des choses ensemble oui elle me dit des fois je me rappelle et des fois je l'entends ma fille c'est lui ma fille parce qu'elle elle le vient et comme vous avez un coeur qui est ouvert justement à l'entente elle le vient de vous parler avec vous et elle vous emmène et c'est comme si vous alliez faire des boutiques ensemble ou manger un bout ensemble elle me montre ça vous voyez manger une tartelette elle dit et bien comme si je t'avais qu'elle on fait des choses on se promène d'accord mais la dernière fois elle m'a appelée j'ai l'entendue j'ai l'entendue j'ai l'entendue mais oui le plaisir j'ai l'entendu enfin elle est là et elle dit elle dit que je continuerai encore 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 d'accord elle me dit non le disque n'est pas rayé elle dit parce que ça me manque ça me manque beaucoup j'ai besoin d'être en contact avec elle elle dit qu'elle aussi elle aussi elle aime être en contact avec vous d'accord alors il n'y a pas que votre prénom parce qu'elle me montre comme si elle soufflait aussi vous voyez qu'elle souffle les petits oiseaux elle aime bien les petits oiseaux vous voyez les petits oiseaux mais elle dit qu'elle les adore voilà elle aime bien le matin être réveillée par les petits oiseaux qui chantent moi aussi j'adore je les entends ça me fait bien tatania tatania elle dit tatania ou lalania tatania il n'a pas vu qu'elle était faite pour lui moi j'ai pas de mêler parce que je suis mère en tant que mère c'est vachement difficile alors les choses se feront elles se feront de toute façon d'accord Sylvie ne soyez pas pressés ça va se faire de toute façon elle dit tatania tatania pourtant tatania c'est russe tatania ou latania voilà voilà d'acosta je ne sais pas je pense que je pense que katiana je pense que katiana katiana katy et bien votre maman dit tatania tatania c'est plus facile pour elle mais j'aime bien cette fille elle est veillée j'aime bien elle aime bien quand je parle avec la spiritualité elle adore je l'ai mis là-dedans mais vous lui avez ouvert une porte et ça l'intéresse d'accord ça l'intéresse elle a envie de découvrir d'autres choses que des choses un peu je vais dire parce qu'elle a la fille qui est décédée d'accord et du coup elle s'est mise là-dedans parce que moi elle était avec du sangrin et je lui ai parlé de tout ça et puis voilà mais elle n'est pas rentrée dans votre vie par hasard aussi d'accord Sylvie voilà d'accord ils ont des choses personnelles donc on va revenir au personnel parce qu'il y a beaucoup de choses personnelles avec vous elle veut discuter avec vous personnelles ainsi que votre frère donc on va les laisser parler maintenant personnelles et on va couper cette vidéo j'ai eu Sous-titrage ST' 501